Salutations ! On se retrouve pour une petite découverte de Tale of Kenze-ra-zo-a. Alors ça, les cufs, c'est vraiment le plaisir, le plaisir de ne pas les lire, bien sûr. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Enchaînement automatique des textes, pourquoi pas. Intensité des vibrations 100%. J'aime pas les vibrations de la manette, laissez-moi tranquille. Sensibilité de la visée, suivant. Graphisme, performance, qualité. Bon, je ne voulais pas mettre en maximum, au pire. Mettez tout au max. Alors le jeu est sorti hier, au moment où vous regarderez cette vidéo, normalement, si j'ai bien fait les choses. Il est sorti le 23 avril 2024. Et il est directement apparu dans la... Dans la... Dans le PlayStation Plus. On va mettre en langue... En langue du jeu. Euh... Le... Quichwa Ili. Est-ce que c'est une langue qui existe ? J'en ai aucune idée. On va s'empresser de découvrir l'univers de ce jeu ensemble. Il devrait interdire les cufs quand même. Imaginez la situation. Vous achetez le jeu 80 balles. Tu acceptes les cufs ? Non ? Bah dommage, t'as perdu 80 balles. Hein ? Héhéhéhéhéhéhé birazda. Et voilà mon problème avec les cufs, ça devrait être interdit, ce genre de chose. A la mémoire des personnes qui ont changé nos vies, ce jeu rend hommage à des gens. Ah oui, c'est un petit studio indépendant qui a travaillé sur ce jeu, du nom de Electronic Arts, lol. Il vit avec sa mamma, ça c'est beau. La mamma est riche. Il a mis à l'abri la mamma, dans une maison beaucoup trop grande. Même le vase est trop grand quoi. Mamma, na mkosa mamma, ni na mkosa sana. Najua, ni na mkosa pia. Labda, unafakwenda kumuona, kumpaishima na makumbucho. Apana siwezi, bado siwezi kufanya hivyo. Zuberi? Mamma siwezi. Elle est enceinte? Oui, elle est enceinte. Baba yako, alikuachia hiki. Kwa jili ya siku zijazo. Baba alipogundo, alikuwa mgonjwa. Muonikano wa usoni muake. Wasiwasi. Hufu. Hasira. Na pia kuchangani kiwa kidogo. Lakini, alikuwa na mskumuwa gafla wakuandika. Alianza kukiandika kitabo hiki. Nathani, alitaka kuhakikisha kuwa anahadithi nzuri ya kumsimuli ya mwanawe. Inahusu nini? Sijui. Lakini, labda ni wewe unapaswa kugondowa. Chukua mda wako, Zuberi. Les proportions sont un peu bizarres, je trouve, de ce pays. Ça a l'air un peu inspiré de Black Panther au niveau de la ville. Ils ont vu Black Panther et ils se sont dit, hmm, on va faire un jeu. Hadith yangu ili anza mwishoni mwa dunia ambayo ni liwahi kukuwa. Mwaha. 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 Calunga, Mungua Mauti. Calunga, Mungua Mauti. Mlinzi wapazia ya ulimuengu wa walio hai na wafu. Jinalangu ni zao, Mganga wa Amandla. Na kwanini zao, Mganga wa Amandla, umenita kwenye ulimuengu wa walio hai? Inasemekana kwamba kuna rohoku wa tatu wambawa wamekukana. Na ikiwa Mganga naweza kufuka pazia lako, baada ya kuchunga roho hizi huku mauti ya kiwaandama, Naema kubwa kwa Mauti, utajiri wa kweli uliotolewa. Naijua hadithi hiyo. Na niambie kijana, ni utajiri gani unautafuta? Baba yangu, ugunjo ulimsumbua. Umechukwa roho yake na minimekuja hapa kuidai. Ninatafuta kurudi kwa baba yangu kwa kupeana roho hizi. Lakini wale wanaoshindua. Naema ya Calunga itajua. Najua kile kilicho hatarini. Lakini jee wewe kwa kweli. Ninachoona mbele yangu ni Mvulana. Mvulana iliekata tamaa na anaeleta duwa ila kukata tamaa. Mimi ni Mganga. Mtoto wa baba yangu akiwa mezishika bara kwa zake. Anaezijua desturi zake. Ninaweza kufanini ya Calunga. Najua naweza. Hmm. Maneno huwa mepesi sana ya kipi mwathidi ya nguvu za kitendo. Lakini unaroho hapo ni kweli. J'ai hâte d'avoir un peu le gameplay du jeu. Bon la vue j'aime pas trop assez de distance. Ok c'est mieux. C'est mieux puisque moi je me sentais mal là. Je me suis dit ouf. Déjà que je suis moitié aveugle alors là c'est de mal parti quoi. Le col vagabond. C'est toujours rigolo en vrai de se dire que Electronic Arts fait des jeux AD quoi. Traverser la cascade. Oh ok. T'as un dash. C'est fun ça. Oh c'est Force Poken en 2D en fait. Force Poken jeu vidéo 2 quoi. Des esprits malveillants destructeurs. Ouais des méchants quoi. Ok faut monter. Viser L2. Là on peut mettre des patates de forain. Ok et après. Ok. Ok. Ok Ciao vers Kenneth. Mmm. J'suis bien d'accord, on a besoin de soin alors. Non tu vas pas bien. On l'a bien vu monsieur. Ça me fait rire toujours ces trucs là. La gazelle court moins vite que le lion. Avec un petit accent chinois tu sais pas pourquoi. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous voulez un let's play sur ce jeu n'hésitez pas à le réclamer. De toute façon je le verrai tu vois, s'il y a plein de vies je me dirais bon on va peut-être faire un let's play quoi. Pour l'instant c'est juste une découverte. Euh le portail est verrouillé. Trouver une clé, très bien. Quoi ? Bah je me suis transformé. Combo d'attaque légère. C'est parti. 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 Pourquoi on utilise nos barres violettes en vrai ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup pour l'instant on va assister à la naissance du Wakanda c'est ça ? Changer de masque. Ah ok. Aïe bah bien joué hein. Je pensais vraiment esquiver facilement mais pas du tout. Ah deux ratés, trois. On fait que rater hein ça dégoûte. Nous voilà entrés dans le codex. Codex pardon. Je pense que c'est parti. Ah oui, énergie obtenue. Obtenez des points. Oui. Tu grimpes tes barres ok. Comment je porte ce truc là ? Attends il y avait un tuto. Bah c'est ce que je fais. C'est quoi ça ? R2. Bah je fais quoi là ? Ah. Bah d'accord. D'ailleurs un truc qui est dommage c'est que... Attendez. On utilise pas tant que ça le folklore de tous les pays. Dans les jeux vidéo on a eu accès à beaucoup de folklore mais surtout le folklore japonais. Le folklore nordique grec. Mais par exemple on a pas eu de jeu avec le folklore français africain dont ce jeu notamment. Mais en vrai on a pas eu tant de jeux qui explore un peu tous les folklore du monde. C'est un peu dommage. Après ce jeu c'est bien mais euh bon. Un vrai jeu en pas en 2D tu vois ce serait encore mieux. Je suis pas très fan des jeux en 2D personnellement. D'ailleurs les gens ont beaucoup apprécié euh... comment on s'appelle ? Prince of Persia euh... le truc avec la couronne là. Le jeu en 2D. Et moi j'étais assez déçu parce qu'en vrai j'aurais aimé un Prince of Persia bah en... Un peu comme un Assassin's Creed tout simplement. Du coup la déception était là. En vrai c'est une série que j'aime beaucoup Prince of Persia. Prince of Persia. Même si la série euh... De jeu a eu euh... Quelques tards hein. Notamment euh... On se souvient du Prince of Persia sorti en 2008 ou 2009. Qui avait sa fin en DLC sur PS3. Et en plus ce qui est dingue avec ce jeu c'est que le DLC tu pouvais l'acheter sur PS3. Pas sur console. Mais pas sur PC. Du coup bah la fin tu l'as jamais eu sur PC c'est rigolo. Un peu d' Deutschland王 marge. Cinème siècle. Un peu Charmé, un peu d'un coup. Le deck, le portail est là-bas ? C'est ça là ? On va dire que c'est ça hein. Ok on a de quoi se transformer en... J'allais dire on a de quoi se transformer en Super Saiyan mais pas la peine on a un Kamehameha. Incroyable. Ça c'est mal hein. C'est ça. Écoute mon appareil, petit trophée. D'ailleurs le jeu coûte 20 euros parce que je sais que j'ai parlé de prix tout à l'heure et j'avais dit 80 mais c'était 20 balles. Mais sinon il est dans le PlayStation Plus. C'est bon ? C'est juste une petite barre avec un point de compétence, c'est un truc du genre. Il y a une dame qui crie. Je refuse de croire que c'est un animal. Les grandes falaises, cafernes de bijoux. Ok. Ah elle chante là ? J'ai pas compris là. C'était quoi l'objectif ? C'était de lui courir après ? Non. Les choses là ? C'est bon ? C'est chaud là. C'est bon ? C'est chaud là. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Que l'ébile ! Mais non ! Je n'ai pas le temps ! Mais voilà, c'était pas dur, il y avait trois sauts à faire et j'ai quand même galéré. D'ailleurs on va s'arrêter là pour cette découverte ou épisode, ça va dépendre de vous. Si ça vous intéresse d'avoir un épisode, enfin une série sur ce jeu, dites le moi. Qu'est-ce qui t'a pris de courir en même temps ? C'est bien. Qu'est-ce que vous vous sentez ? Vous avez un joueur qui continue ? Tu l'as vu ? Je suis désolé. Tu l'as vu ? Tu l'as vu, je suis en train de déjeter. J'ai le temps ? Tu l'as vu, tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu, tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu, tu l'as vu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez y jouer, il est disponible sur PlayStation. Des bisous. Au revoir.